Sourate, l'ornement Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément Amim Par le livre explicite Nous avons révélé ce Coran en langue arabe, afin de vous permettre d'en saisir le sens. Il est, consigné, par devers nous, dans l'écriture originelle, la table sauvegardée, sublime et plein de sagesse. Allions-nous détourner le rappel de vous, et renoncer à sévir contre vous, alors que vous êtes un peuple outrancier ? Que de prophètes n'avons-nous pas envoyé au peuple ancien ? Il n'est pas un prophète qui ne soit venu à eux, qu'il n'ait tourné en dérision. Nous avons fait périr ceux dont la tyrannie était bien plus redoutable que la leur, et nous vous en avons fait des exemples, pour les générations qui leur ont succédé. Leur demanderais-tu, qui a créé les cieux et la terre ? Qu'il répondrait certainement, ils ont été créés par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Celui qui a fait de la terre un berceau pour vous, et qui a tracé des voies que vous empruntez afin de trouver votre chemin, qui fait descendre la pluie du ciel avec mesure, pour revivifier le sol. Et c'est ainsi que vous serez sortis, de vos tombes, et qui créé par couple, toutes les espèces vivantes, et qui a fait des vaisseaux et des bestiaux un moyen de transport pour vous. Une fois que vous serez confortablement installés sur leur dos, vous ne manquerez pas d'évoquer les bienfaits dont votre Seigneur vous a comblés, et de lui en être reconnaissant, gloire à celui qui nous a soumis toutes ces choses que nous n'aurions jamais été capables de soumettre. En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Il, les polythéistes, lui désigne parmi ses serviteurs, des partenaires dans la Divinité. L'homme est d'une ingratitude manifeste. Où serait-ce qu'il se serait attribué les filles parmi ses créatures, et qu'il vous aurait distingué en vous attribuant des garçons ? Pourtant, lorsqu'est annoncé à l'un d'entre eux la nouvelle de la naissance de ceux, une fille, qu'il prétend être égale au miséricordieux, il passe sa journée le visage assombri, réprimant à grand peine sa colère, un être, cette fille, éduquée dans la frivolité, et qui est incapable de produire un argument cohérent dans un échange ? Et ils attribuèrent aux anges, qui sont les serviteurs du miséricordieux, le genre féminin. Étaient-ils présents lors de leur création ? Leur témoignage sera consigné et ils devront en répondre. Ils ont également dit, si telle avait été la volonté du miséricordieux, nous ne les aurions pas adorées. Ils n'ont aucun argument pour étayer leur dire. Ils ne font que présumer. Ou serait-ce que nous leur aurions donné un livre avant cela, avant le Coran, auquel ils se raccrochent, auquel ils se réfèrent ? Ils s'obstinent à se justifier, nous avons trouvé nos pères voués à ce culte et nous trouvons notre guidance en suivant leurs traces. Il en a été ainsi de tout temps. Il n'est de cité à laquelle nous avons envoyé un avertisseur auquel les notables n'aient répondu, nous avons trouvé nos pères voués à ce culte et nous les imitons en suivant leurs traces. Ils leur disaient, et si je vous apportais une guidance meilleure que celle que suivaient vos ancêtres ? Ils répondaient, nous dénions le message avec lequel vous avez été envoyés. C'est ainsi que nous sévîmes contre eux. Considère le sort auquel furent voués les dénégateurs. Rapporte-leur l'histoire d'Abraham qui avait dit à son père et à son peuple, je me désolidarise de ce que vous adorez et non pas de celui qui m'a créé, car il me guidera. C'est ainsi qu'il fit de cette parole, prononcée par Abraham, une profession de foi durable que devait perpétuer sa descendance, les prophètes issus de sa lignée. Puissent-elles les, les contemporains de Muhammad, faire revenir, à Dieu. Bien mieux. J'ai accordé à ces gens, tout comme à leurs ancêtres avanteux, de jouir de ce monde jusqu'à ce que la vérité leur parvienne, transmise par un prophète éloquent. Mais lorsque la vérité leur est parvenue, ils l'ont renié, ceci n'est que de la magie, et nous la dénions. Ils diraient encore, que n'a-t-on révélé ce Coran à un homme important, issu de l'une ou de l'autre des deux cités, la Mecque et Altef ? Est-ce à eux de répartir la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui avons assigné à chacun d'entre eux sa propre existence en ce monde ici-bas, privilégiant certains par rapport à d'autres, de sorte que certains ont exploité d'autres. Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que tout ce qu'ils amassent. Pour empêcher les hommes d'être une communauté unique, formée de dénégateurs, nous aurions doté les maisons de ceux qui dénient le miséricordieux, de terrasses d'argent et équipées d'escaliers leur permettant d'y accéder, nous aurions doté leurs maisons de portes et de lits afin qu'ils puissent s'y prélasser, ainsi que d'ornements. Mais tout cela n'est que jouissance propre à la vie ici-bas, et, pour ton Seigneur, la vie future est réservée aux pieux. Quiconque reste aveugle devant le rappel du miséricordieux, nous lui attribuons un démon qui sera son mauvais génie. Il, les démons, détourne les hommes de la voie droite, en leur donnant l'illusion qu'ils sont bien guidés. Si bien que, lorsque qu'il comparaîtra devant nous, il s'écrira, plus à Dieu qu'il y eut entre moi et toi la distance qui existe entre les deux levants. Tu es un bien funeste compagnon. Exprimer vos griefs ne vous sera d'aucune utilité. Vous vous êtes associés dans l'injustice, vous le serez dans le châtiment. Pourras-tu te faire entendre des sourds, guider les aveugles dans la voie droite, ou celui qui est profondément égaré ? Soit nous te rappelons à nous, et nous sévirons ensuite contre eux, soit nous te donnons un aperçu de ton vivant du châtiment que nous leur avons promis, nous avons tout pouvoir sur eux. Attache-toi résolument à ce qui t'est révélé. Tu es sur la voie droite, car ceci, le Coran, est pour toi et pour ton peuple certains rappels, et vous aurez à en répondre. Demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons désigné, en dehors du miséricordieux, d'autres divinités à adorer. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et à ses conseillers. Il leur dit, je suis l'envoyé du Seigneur de l'univers. Mais lorsqu'il réalisa nos prodiges sous leurs yeux, ils en rirent, alors que les preuves que nous leur montrions étaient plus indiscutables les unes que les autres. Nous leur infligeâmes alors des épreuves, puis se t'elles les faire revenir de leur dénégation. Ils dirent à Moïse, ô magicien ! Implore ton Seigneur, en vertu de la promesse qu'il t'a faite, de mettre fin à nos épreuves. Nous serons alors prêts à nous engager dans la voie de la guidance. Mais lorsque nous les eûmes soulagés de leurs châtiments, de leurs épreuves, ils trahirent leur engagement, et Pharaon lança à son peuple, ô mon peuple ! N'est-il pas que le royaume d'Egypte m'appartient, ainsi que les rivières qui coulent à mes pieds ? Ne pouvez-vous le voir ? Ne suis-je donc pas plus fort que ce faible individu, à peine capable de s'exprimer de façon intelligible ? Que ne lui a-t-on conféré des bracelets d'or, pour se parer, ou accorder des anges pour l'accompagner ? Pharaon cherchait à déconcerter son peuple, et il lui obéissait, car c'était un peuple pervers. Ayant provoqué notre courroux, nous sévîmes contre eux. C'est ainsi que nous les fîmes engloutir par les eaux, créant ainsi un précédent, de leur sort, et offrant un enseignement aux générations à venir. Lorsque l'exemple du Fils de Marie fut abordé, ton peuple s'en était détourné, et avait dit, qui sont meilleurs ? Nos divinités ou serait-ce lui ? Ils n'ont proposé cette comparaison que par esprit de controverse. C'est là bel et bien un peuple belliqueux. Il, Jésus, n'était qu'un serviteur auquel nous avons accordé notre grâce et que nous y rigeâmes en signe, preuve, pour les enfants d'Israël. « Et si telle avait été notre volonté, nous aurions fait de vous des anges pour vous succéder sur la terre. En vérité, ce, le retour de Jésus avant le jour de la résurrection, sera un signe certain de l'avènement de l'heure. N'en doutez pas et suivez-moi. C'est là la voie droite. Que Satan ne vous en détourne pas. Il est pour vous un ennemi déclaré. Lorsque Jésus se présenta à eux avec des preuves manifestes, il leur dit, je vous apporte la sagesse afin de vous éclairer sur certains points au sujet desquels vous êtes divisés. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Dieu, en vérité, est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le. Telle est la voie droite. Mais certaines factions parmi eux divergèrent entre elles, au sujet du statut de Jésus. Malheur aux iniques qui subiront le châtiment d'un jour douloureux. S'obstineront-ils dans leur position, jusqu'à être surpris par l'heure, au moment où ils s'y attendront le moins ? Ce jour-là, les amis les plus fervents deviendront ennemis les uns des autres, à l'exception des pieux auxquels il sera dit, « Ô mes serviteurs ! » En ce jour, nulle crainte pour vous. Vous ne serez pas affligés. Vous qui croyez en nos signes et qui êtes soumis, entrez au paradis. Vous et vos conjoints vous y réjouirez. Et on fera circuler parmi eux des plats dorés et des coupes contenant tout ce qui réjouit l'âme et enchantent la vue. Et vous y demeurerez pour l'éternité. Tel est le paradis que l'on vous a fait hériter en récompense des œuvres que vous accomplissiez. Il y aura pour vous des fruits en abondance, que vous dégusterez, pendant que les criminels seront en proie aux supplices de la géhenne où ils seront maintenus pour l'éternité, où rien ne viendra adoucir leurs souffrances, les livrant ainsi au désespoir. Et nous n'aurons pas sévi injustement contre eux. Ce sont eux qui auront été injustes envers eux-mêmes. Ils crieront, « Ô Malik ! que ton Seigneur nous achève ! » Il répondra, « Vous demeurez ici pour l'éternité. Le Seigneur dira, « Nous vous avions jadis apporté la vérité, mais vous avez été nombreux à marquer votre aversion pour la vérité. Fomenterait-il une intrigue, que nous veillerons à déjouer leur plan ? S'y imaginent-ils que nous ne savons pas ce qu'ils trament en secret, ni les conciliabules qu'ils tiennent ? » Oui, nous les connaissons. Nos messagers, les anges, se tiennent auprès d'eux et consignent leurs moindres actions. Dit aux polythéistes, « Si le miséricordieux avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Glorifié soit le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du trône qui est éloigné de toute description qu'ils peuvent faire de Lui. Laisse-les se débattre dans leur ignorance et se divertir en attendant le jour qui leur est promis. C'est Lui qui est Dieu dans le ciel et c'est Lui qui est Dieu sur terre. C'est Lui le Sage, l'Omniscient. Bénie soit le Souverain des cieux, de la terre et des espaces compris entre eux. C'est Lui qui connaît l'avènement de l'heure, et c'est vers Lui que vous ferez retour. Ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui n'ont aucun pouvoir d'intercéder. L'intercession est le privilège de ceux qui ont proclamé la vérité, et qui savaient. Si tu leur demandais qui les a créés, ils répondraient certainement, c'est Dieu. Comment dès lors, se laisse-t-il détourner, de Lui ? Lorsqu'ils s'étaient plaints, Seigneur. Ceux-là sont des gens qui ne croient pas, il Lui fut répondu, éloigne-toi d'eux, et tiens-leur un langage de paix. Un jour, ils seront... Sous-titrage Société Radio-Canada